Alors que les talibans renforcent le contrôle dans de nombreuses provinces rurales, l'armée de l'air aurait se battu près de la frontière nord de l'Afghanistan. Des avions de chasse mènent des manœuvres conjointes avec l'Ouzbékistan. Les deux pays s'inquiètent de l'accravation de la situation sécuritaire. La ville désarrange dans le sud de la province de Nimroz et tombée vendredi malgré la résistance du gouvernement afghan. Ces images postées vers des compétences talibans montrent leur contrôle. Les responsables afghans sont également la cible des talibans. Vendredi, le chef des médias officiels a été assassiné dans la capitale Kaboul, un signe de déstabilisation et d'affaiblissement du pays malgré un processus de baie en cours. Le président afghan sous des nuits barres de l'Occident était présent au funérail. Ils remplissent des cercueils de jeunes. Ce n'est pas humain. Nous défendons l'humanité, la vie et la dignité de l'Afghanistan. C'est notre souhait. Récemment, des dizaines de bureaucrates, fonctionnaires, juges, journalistes et militants sociaux ont été tués vers des compétences talibans. Ils veulent installer une direction islamique intransigeante au lieu d'un gouvernement musulman plus libéral et démocratiquement élu. Ces combats dans le cours sont appelés à soutenir l'armée afghane et les forces de sécurité pour tenter de défendre des villes comme ici à Erat. Les Nations Unies rappellent aux diplomates l'enjeu de la situation. D'une part, vous ne pouvez pas terroriser la population, déclencher une attaque massive contre des villes et d'autre part, aller à Doha et parler de paix. Des centaines de voyageurs sont bloqués à la frontière baghistano-afghaine après la prise de contrôle du point de passage de Spimbaldak près de Gandhar. Par les talibans le mois dernier, la frontière a se fermé aux personnes et aux commerces. Des milliers de personnes se sont déplacées dans plusieurs régions, pourtant que beaucoup furent les attaques des talibans. L'oculé combat s'intensifie les camps de Fortuna, abrite près de 350 000 réfugiés afghans dans leur propre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada